le renforcement du milieu de terrain du paris saint germain c'est made in portugal bah oui puisqu'on a puisqu'en plus d'avoir déjà danilo pereira et en plus d'avoir recruté le jeune vitegna du viettel porto et qui est très prometteur on gagne renato sanchez du losc c'est pourquoi en tant que supporter parisien j'avais envie de vous en parler aujourd'hui salut à tous on se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour pour parler de l'arrivée de renato sanchez au paris saint germain je sais qu'il ya un accord qui a déjà été trouvé mais à l'heure où je tourne cette vidéo je ne sais pas si l'arrivée de renato sanchez au psg est officiel à l'heure où je tourne cette vidéo même si c'est quasiment sûr à fois je dirais quoi 95% c'est pourquoi j'avais envie de vous parler de ce talent qu'est renato sanchez qui a montré toute sa classe depuis 2016 tout d'abord renato sanchez est un jeune talent portugais qui s'est révélé aux benfics à lisbonne et qui a montré tout son talent lors de l'euro 2016 où il a remporté justement l'euro 2016 avec l'équipe du portugal et qui a été élu meilleur jeune de la compétition et qui ensuite élu golden boys qui est le trophée du jeune de l'année ensuite renato sanchez suite à son excel très bel euro 2016 signe au bayern munich afin de continuer sa progression et de se tenter de se faire une place de titulaire au bayern munich mais bon le problème c'est qu'il y a de la concurrence au milieu un quand tu vois que tu as des kimi tu as des gorechka tu as des tolissos et que c'était et j'en passe et j'en passe passé on dit que là c'est quand même compliqué pour renato sanchez de se faire une place au bayern c'est pourquoi la saison suivante ou deux ans après je ne sais plus du tout ça vérifié renato sanchez s'est prêté à swansi en première ligue ou là c'est un peu compliqué aussi hein oui là où c'est un peu compliqué un car il n'a pas forcément beaucoup joué et ce prêt à sans-dessus les derniers chèques donc sanchez décide de revenir au bayern pour tenter de se faire une place mais là c'est compliqué et là une opportunité se présente pour renato sanchez c'est à dire le losk et c'est vraiment au losk que renato sanchez va se va monter en puissance car dès son arrivée à lille sanchez est rapidement devenu un titulaire indiscutable même si parfois il ya eu quelques erreurs de concentration mais ça reste un bon milieu terrain talentueux pouvant jouer au poste de milieu relayeur qui peut parfois jouer lier droit si je ne dis pas de bêtises et en plus l'avantage car renato sanchez c'est qu'il avait qu'il a déjà brillé en france lors de l'euro 2016 avec le portugal comme je le disais au tout début donc c'est un c'est un bon point pour le losk à ce moment là et du coup renato sanchez est devenu indiscutable et sera même il remportera même la ligue 1 avec le losk en 2021 et depuis renato sanchez est convoité par pas mal de grands clubs européens notamment notamment le paris saint germain dernièrement c'est récemment mais pas que 1 mais là mais pouvaient là pour le coup en ce moment cet été le paris saint germain et le grand gagnant en recrutant renato sanchez pour renforcer leur milieu de terrain qui en avait bien besoin vu que wijnaldum ouais ouais voilà quoi compliqué en plus l'arrivée de les arrivées du portugais des portugais vitignan et renato sanchez c'est ce sont de très bons renforts pour renforcer le milieu de terrain du paris saint germain qui en avait bien besoin clairement on va pas se mentir car c'est à ce poste là que c'était un petit peu plus compliqué 1 d'autant plus qu'à l'heure où je trouve cette vidéo 1 idrissa gay bien qu'il a apporté beaucoup son expérience retourne à everton par l'heure actuelle où je trouve cette vidéo je ne sais pas si c'est officiel mais gay aux dernières nouvelles devrait retourner à everton pour se relancer et pareil pour wijnaldum on parle d'un d'un transfert à la romain en prêt si je ne afin précisément pour être prêté si je n'étais pas de bêtises afin de se relancer pour georginio wijnaldum car moi j'en attendais plus de wijnaldum qui était un des meilleurs milieu de terrain de première ligue avec liverpool mais qui avec le paris saint germain ah c'est le flop retentissant quoi c'est un échec cuisant on va pas se mentir alors moi qui en attendait plus du néerlandais wijnaldum et donc du coup avec les arrivées de vitina et sanchez quel quel système certains parlent du système du 3 4 3 avec akimi et mendez dans les rôles de piston et donc du coup ce serait vitina et verrati au milieu mais bon le système 4 3 4 3 ça je suis pas trop trop fan j'ai peur que ça s'essouffle avec le temps sur l'ensemble de la saison donc je suis plutôt pour rester en système 4 3 3 donc avec akimi et mendez ce qui reste au poste de l'artéro droit et gauche du coup et en milieu de terrain donc je préfère le système 4 3 3 avec le milieu de terrain à 3 avec du coup marco verrati en qui se retrouverait au pied reviendra au poste de numéro 6 pour faire de la place à renato sanchez et vitina au poste de numéro 8 ce qui fait que tu as un trio verrati sanchez vitina c'est pas mal voire mieux voire très bon on va dire et pour la rotation on a toujours danilo perreira qui qui a rendu service au paris saint germain en fin de saison dernière ça s'est plutôt très bien passé pour danilo perreira qui peut rappelons le on peut aussi des paniers en défense centrale ce qui fait souvent avec l'équipe du portugal et ensuite tu as toujours on a toujours en derrière qui peut toujours apporter son expérience et qui peut toujours rendre service en cas de blessure de verrati vitina ou sanchez 1 et aussi toujours l'argentin l'argentin leandro paredes même si lui on parle d'un transfert à la juve aux dernières nouvelles mais à l'heure où je tourne sa vidéo leandro paredes est toujours au paris saint germain bon ben voilà je crois que c'est tout pour aujourd'hui je ne sais pas si je referai une vidéo aujourd'hui un mais en tout cas passer une bonne journée à tous et puis c'est tout et n'oubliez pas d'activer la cloche c'est de vous abonner pour vous être informé de la sortie des prochaines vidéos allez salut